Comment reconnaître une fille facile ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des filles faciles. Alors, tout d'abord, je tiens à dire qu'une fille peut être facile avec certains mecs et ne pas l'être avec d'autres ou avec vous ou quoi. Une fille facile, ce n'est pas une pute avec qui c'est open bar pour tout le monde. Sinon, ça peut s'appeler une nymphomane. Non, ce n'est pas le cas. Non, là, c'est... Pour moi, une fille facile, ça peut être quelque chose... Une fille qui va être libérée, confiante, qui n'a pas peur du sexe. Après, il y a des filles faciles qui sont paumées, qui sont juste un peu désespérées aussi, d'accord ? Il y a les bonnes filles faciles et les filles faciles où c'est un peu plus péjoratif. Mais c'est pour dire qu'être une fille facile, ce n'est pas forcément être une pute. Parce que si tu pars du principe que tu veux draguer des filles faciles, c'est que tu veux draguer des putes, ça ne peut pas marcher parce que tu ne les respectes pas. Il n'y a pas de respect dans ton mindset. En fait, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas parce qu'une fille aime faire l'amour qu'il ne faut pas la respecter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut bien comprendre que les filles faciles, ça serait censé être mal. Et les dons jouants pour les mecs, ça serait censé être bien. Alors, moi, je ne dis pas que les dons jouants pour les mecs, c'est mal. Parce que je suis très, très mal placé pour dire ça. Mais je dis qu'on devrait avoir un traitement à égalité au jour où c'est l'égalité homme-femme. Alors, je sais bien, il y en a qui vont dire, ouais, mais les mecs, ils souillent et les filles, elles sont souillées, machin. Mais non, mais ça, c'est un raisonnement d'un autre temps. Aujourd'hui, il y a la capote. Tout est bien lavé, ça resserre. Enfin, voilà. Il faut arrêter de déconner comme ça. Donc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que vous devez jouer sur la discrétion, sur le non-jugement. La discrétion, c'est que tout le monde ne saura pas que vous avez couché avec elle. Sur le non-jugement, je ne te considère pas comme une pute parce que tu t'amuses. Et numéro 3, vous devez communiquer. Non pas dire, est-ce que je suis un bon coup, ça ne passe pas. Mais communiquer dans votre façon de faire, en façon de passer les shit tests, que vous êtes un bon coup. Ça va être trois clés pour donner envie à une fille, d'être une fille facile avec vous. Alors après, vous devez comprendre également qu'il y a un dicton qui dit « traite une pute comme une fille bien » et « traite une fille bien comme une pute ». C'est un peu vrai aussi. Plus la fille, c'est une fille facile et plus tu dois lui montrer que tu la respectes pour qu'elle se lâche avec toi parce que des fois, elle est jugée, etc. Elle a besoin de se sentir un petit peu comprise. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'il y avait 20 bonnes raisons de faire l'amour très souvent et que c'est très important pour l'équilibre des hommes, des femmes et des hommes, de faire l'amour souvent. Donc, une fille qui fait l'amour souvent, ce n'est pas forcément une traînée. Ça peut être une fille qui est bien dans sa peau aussi, tout simplement, et qui n'en a rien à foutre, qui est en mode comme ça, du jugement des autres, tu vois. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, maintenant, comment reconnaître une fille facile ? Eh bien, parfois, les touristes sont des filles faciles parce qu'elles ne sont pas chez elles, elles se lâchent. Tout ce qui se passe en France reste en France. Dans d'autres pays, il y a d'autres mentalités vis-à-vis du sexe. C'est des filles qui viennent en France pour tester du français. Donc, des fois, elles sont toutes seules. Elles ont envie d'avoir un guide pour visiter la ville, tu vois. Les touristes, c'est parfois des filles faciles. Les nymphomans, en général, c'est des filles faciles. Dans les clubs libertins, il y a beaucoup de filles libérées, très libérées. Donc, ça peut en trouver là. Dans les soirées médecine, il y a beaucoup de... Ça peut être très trash, les soirées médecine. Certaines prépas, par exemple, les prépas littéraires. Les soirées de psycho, des filles de psycho, ça peut être très chaud aussi. Certaines soirées comme les skins parties. Où est-ce qu'on peut trouver des filles faciles sinon sur certains sites de rencontres ? Il y a de tout. Il y a des filles faciles et des filles moins faciles. Je ne conseille pas les sites de plan cul et tout parce qu'en général, ça ne marche pas. Il n'y a que du cassos, de l'hôtesse qui est payée pour te parler, des faux comptes, des trolls et des mecs, tu vois. Donc, je ne conseille pas trop ça. Alors, en termes de filles faciles aussi, j'ai beaucoup rencontré de MILF, des mères célibataires. Elles n'avaient plus de temps à perdre, elles n'avaient pas froid aux yeux, elles se lâchaient. Des fois, elles avaient été mariées pendant 20 ans, c'était nul sexuellement. Elles se retrouvent divorcées, elles s'éclatent, elles rattrapent le temps perdu. Ce genre de choses, ça peut être des filles qui ne vont pas trop tourner autour du pot, si tu me permets l'expression. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais les filles qui boivent de la bière, c'est forcément des filles faciles. Les filles qui ont des tatouages, c'est forcément des filles faciles parce que si elle a fait un tatouage, c'est que c'est une fille qui est prête à faire des choses qu'elle va regretter le lendemain. Donc, comme coucher avec moi, j'ai envie de te rendre compte. Non, mais le raisonnement de merde. Non, non, ce n'est pas des trucs pour moi, ce n'est pas très fiable. Alors, il y a des filles qui sont libérées, qui boivent de la bière, bien sûr, mais il y a aussi des filles coincées qui boivent de la bière. Il y a des filles qui font des tatouages, ça montre qu'elles sont ouvertes d'esprit ou quoi, si tu veux, mais ce n'est pas forcément ouvertes d'esprit sur le sexe. Pour moi, ce n'est pas des trucs très fiables. J'avais fait une vidéo sur les pays où la drague est la plus facile, je vous invite à aller la voir, qui vous disait dans quel pays vous aurez des filles les plus faciles. Un bon complément à cette vidéo. Alors, comment vous allez pouvoir reconnaître une fille qui a envie que vous la drague, une fille facile à aborder du moins, à défaut d'être sûr que c'est une fille facile tout court ? Eh bien, c'est une fille qui va regarder partout autour d'elle, par rapport à une fille qui va regarder que sa copine ou que ses pieds. Une fille qui va être un peu tactile avec les gens, puisqu'elle va toucher, puisqu'elle n'a pas peur du contact. Les filles en manquent aussi, je n'ai pas pensé, mais les filles qui sont en manque de cul, ça peut être des filles faciles alors qu'elles ne le sont pas. Mais bon, elles n'ont pas baisé depuis six mois, là elles n'en peuvent plus. Alors que dans la vie de tous les jours, elles ne sont pas spécialement chiennes, tu vois. Donc, voilà, il faut respecter. On peut être facile un jour, pas facile le lendemain, facile avec certains, pas avec d'autres, etc. Une fille qui sourit, ça peut être bien. Il y a une fille qui flâne dans la rue, abordée, des fois c'est des touristes, mais des fois d'autres, filles qui n'ont rien de spécial à faire, qui flânent, qui se promènent, elles sont souvent plus ouvertes que les autres. Les filles qui ont de manière générale une posture ouverte, par exemple en boîte de nuit, tu as celles qui dansent en cercle avec leurs copines, qui ne se regardent qu'entre elles, et tu as celles qui dansent seulement avec leurs copines, puis qui regardent les mecs autour, qui attendent qu'on vienne les open, tu vois. Les filles qui parlent fort, qui rient fort pour se faire remarquer, ça c'est aussi des filles qui t'envoient presque des invitations à l'approche, sans parler des filles qui te regardent dans les yeux, etc. Pour la description Tinder, adopte un mec, etc. Les filles qui disent qu'elles sont là pour faire des rencontres, c'est déjà très bien par opposition à celles qui sont là, ouais les crevards dégagés, ouais je ne sais pas ce que je fais ici, etc. La fille ne peut pas te dire je suis ici pour m'amuser, mais elle te dit ouais je suis ici pour faire des expériences, je suis ici pour faire des rencontres, je suis de nature aventurière, ouverte d'esprit, etc. Tout ça c'est des trucs qui doivent te faire tilt dans ta tête, et tu peux y aller de manière un petit peu plus directe, on va dire. Voilà ce que je voulais vous dire pour les filles faciles, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site, à vous abonner au groupe privé Facebook, à télécharger le guide gratuit, tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501